C'était le samedi septembre 2024 que s'est tenu le lancement au ciel du projet Carrefour Citoyen, un espace de réflexion pour le bien-être de la communauté de Ségou. Il s'agit de créer un dialogue constructif entre les citoyens de Ségou. Le président de la République a l'habitude de dire lors de son discours, une partie de son discours, je le répète, il dit que quand il échoue, ça veut dire que la jeunesse a échoué. Je pense que ce message a été compris à Ségou ici, témoin de la rencontre de ce soir. La jeunesse a compris, c'est pourquoi une rencontre a eu lieu ce soir. L'objectif principal de ce Carrefour Citoyen, rien d'autre que, c'est de contribuer à la gouvernance locale, comme vous le voyez, c'est aussi contribuer à renforcer la démocratie locale. Ça, c'est les deux points clés de nos objectifs. Un événement qui a rassemblé des associations des jeunes, des autorités locales et des organisations non gouvernementales, avec comme thème, quelle gouvernance locale pour développer Ségou. Selon les initiateurs, cet événement permettra notamment aux jeunes de remplir leurs devoirs avant de demander leurs droits. C'est le lancement d'un projet dont l'initiative est venue d'un jeune leader point focal, donc d'un jeune leader point focal et de la commune rurale de Ségou. Donc, il y a beaucoup travaillé avec nous depuis 2017 sur le programme de gouvernance locale Rédeva, à l'Anne-Bamanaka, Mara Anisikou. Il était le point focal et il y a eu beaucoup de renforcements sur ça. Donc, l'idée de Carrefour citoyenne est venue de ces jeunes, et elle est présente aussi d'une association des NS. Initiée par la convergence pour une Ségou prospère CSP, il s'agit de créer un dialogue constructif entre les citoyens en partenariat avec le projet PGRE+. Ségou prospère CSP, il s'agit de créer un dialogue constructif entre les citoyens en partenariat avec 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 les citoyens.